Musique 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 Donc là j'ai dégommé un château, bon problème c'est qu'ils vont le reconstruire au château c'est Musique 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 Là on va reconstruire vraiment toute notre armée, on va prendre notre temps mais on va la reconstruire Musique 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 La technique c'est Mon erreur c'était d'attaquer par us dude, j'aurai déjà tait par le nord déjà Je reconnais qu'il fait une erreur sur mon axe d'attaque uh je reconnais avoir fait un gros savoir sur l'axe attaque que j'ai employé le problème c'est c'est tous ces châteaux quoi une femme mais une fois que vous avez démoli ses châteaux c'est fini son armée est morte que vous constatez que mes archers de cavalerie font le travail là ils sont morts ça j'ai encore des repliés des repliés il ya un moment que c'est plus possible on fait 10 là on va quand même préparer à réimplantation donc voilà j'ai j'ai un peu fiasco tu es plus un petit fiasco en sasso mais bon niveau bien des gars aussi va je pensais qu'il y a encore un bébé quelque part bah c'est déjà une bonne nouvelle on sait qu'ils ont envoyé des mais est-ce que c'est suffisant comme armée ça je pense pas je pense pas que c'est suffisant ça en renfort pour aider à terminer bon c'est assez hors de garde va vous replier peut-être qu'ils m'attaquent pas mes trébuchés au dessus c'est bon ce qui doit me surprendre quand même qu'ils me détruisent pas quoi c'est vraiment un petit asso ce qu'ils font mais j'ai peut-être vidé beaucoup de leurs ressources tête quand même que mine de rien j'ai pas forcément que vidé j'ai peut-être aussi touché pas mal leur économie avec tous les villageaux que j'ai pu tuer je pense ouais par contre ça ça va être une autre paire de bras allez regardez ils ont plus beaucoup de cataphrates quand même cataphrate c'est leur pire c'est leur pire unité à combattre on va on va se mettre d'accord tout de suite je suis prêt à affronter n'importe quelle unité les cataphrates c'est la plaie de leur armée ça on va on se met d'accord tout de suite parce que c'est une cavalerie en fait c'est une cavalerie très résistante qu'on ait beaucoup d'archets de cavalerie ça va encore c'est gérable comme n'avait moyennement ça va ça va que j'étais bien en surnom mais en nombre égal cataphrate c'est vraiment une unité qui tu forcerait presque à faire des paladins quoi par contre mon allié fait quand même quelques dégâts on va pas normalement ça doit faire bouger je vais même pas bouger son armée d'accord alors j'ai lancé un assaut depuis ici c'est beaucoup plus tranquille apparemment j'ai j'aurais j'aurais dû attaquer par être à l'heure qu'on se mette bien d'accord aux attaquer par le sud qui était plus fortifié j'aurais dû attaquer par le nord donc c'est déjà la première première à sauter est un fiasco déjà rien que par l'axe d'attaque que j'ai lancé ce qu'il ya une mauvaise j'ai vraiment mal décidé de par le côté par lequel il fallait passer pour attaquer j'avais presque hésité à faire que les actes non il faut aussi des tas des unités de cavalerie pour les armes de siège j'ai du white shot ça c'est une excellente nouvelle ça en pointe et d'unité voilà donc là les armes de siège maintenant donc là on va perdre beaucoup d'unités encore une fois comme toujours ça me donne presque envie de faire des châteaux tout près de chez eux juste pour les juste pour les avoir en tant que défense quoi on peut les faire au nord ça pourrait être une bonne idée mais ils ont pas de trébuchet donc c'est déjà un peu plus simple que tout à l'heure bah c'est un peu plus simple que tout à l'heure oui et non c'est plus simple parce qu'ils ont pas de trébuchet en fait pour contrer les miens mais ils ont quand même autre chose c'est dire plein de châteaux plein d'unités et moi que j'ai plein de pertes donc j'ai bientôt plus d'armée je vais faire des châteaux au dessus ils ont à moi ils ont pas dû finir voir voilà ils ont quand même perdu leurs casernes ils ont quand même perdu pas mal de troupes encore une fois peut-être des problèmes économiques parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre de taux qui sont pas ressortis ah bah s'ils font des trébuchets pour contrer les miens ouais c'est logique c'est logique en plus c'est vraiment de démouvrir leurs bâtiments militaires à un moment à un moment ils auront plus de pierre pour en construire à part en faisant des échanges enfin moins qu'ils aient ressources illimité mais je crois pas comme pas exagéré allez ils vont reconstruire tout le siège et ils vont construire un château là bas là on va on va dégommer une unité sur une délore n'a plus maintenant on va se reprendre les gisements donc on va au second on voit quand même on va quand même vraiment la vraie force des byzantins sur cette mission la résistance de leur bâtiment est quand même exceptionnelle il n'y a rien à dire là dessus vous avez vu leur château le temps qu'il faut pour résister par rapport à d'autres châteaux mais bon on a quand même fait pas mal de trous dans leur armée niveau ressources je suis plutôt optimiste niveau ressources j'ai l'impression quand même d'avoir bien vidé ça c'est bien ils ont plus ils ont plus d'or ils ont c'est vraiment ils ont plus d'or comme ça laisse supposer en ce moment même c'est une grande victoire pour nous je pense pas que ça je pense que ça va être passagère prendre d'or ils vont seulement faire les échanges mais une pénurie d'or pour les byzantins se dire plus cataphractes parce que je vous rappelle une chose byzantins cataphractes besoin de 10 de nourriture sont de 15 d'or un bâtiment en tête attache un mot tirailleur la vie d'incendie donc c'est vraiment un gros service de toute façon de l'empire byzantin enfin il y a plein de factions c'est comme ça les perses les perses aussi ils ont des problèmes d'or généralement ils vont refaire une caserne on va faire un test de plus et voilà ça fera un petit nouveau régiment quoi quelques hommes c'est ce qu'il faut ah ouais ils ont recommencé à reconstruire les cataphractes on va soigner les cataphractes qu'on a enfin nos archers de cavalerie ah j'étais content ils n'avaient pas produit l'unité pendant un moment quoi on va recommencer bon je vais faire deux alors je vous explique je vais faire deux châteaux au nord les châteaux en fait ça me permettra d'attirer les troupes adverses de me replier sur les défensives des châteaux et d'avoir surtout leur puissance de feu en plus parce que là ce qui me manque en fait c'est même pas une histoire d'armée ou de dégâts ou autre c'est une histoire que mes troupes même si j'aurai l'économie est plutôt pas mal mais c'est une histoire que mes troupes déjà pour les former il faut qu'ils forment là bas pour qu'ils reviennent et de deux je peux pas rester pour un effort prolongé à cause de toute leur fortification il faudrait rapidement bah des renforts d'armement etc qui ne peuvent pas arriver parce que je suis un peu à perpète les bains niveau mon armée il avait pensé qu'un cavalerie d'éclairage a disparu au front non j'ai pas à faire comme de l'infanterie totalement inutile contre les byzantins les cataphraques font tellement de dégâts à l'infanterie bon les agbardiers serait efficace mais c'est tout quoi par contre à ce que je vois aucune unité de de casernes donc c'est dire qu'ils ont plus de casernes ils n'ont pas reconstruit une ce qui est un excellent point pour nous encore une fois ils n'ont pas de ah c'est ils ont une force donc ils peuvent ils peuvent toujours monter avec encore plus de l'attaque quoi ce serait un sacré problème mais bon là j'aurais énormément de quoi faire deux châteaux donc deux châteaux de plus c'est beaucoup deux châteaux en plus c'est quand même un bon nombre on va monter en haut on va pas monter en bas de toute façon mais il me semble en tout cas enfin vous me confirmerez ou vous m'infirmerez mais il me semble en tout cas qu'il y a déjà on voit déjà bien qu'il y a ne cheat pas voilà par rapport à d'autres jeux pourquoi je peux dire tout de suite qu'il y a ne cheat pas ben vous regardez le nombre d'unités qu'ils ont vous regardez ce qu'ils peuvent produire dites moi à ce moment vous avez l'impression qu'ils ont plus d'unités qu'est-ce qu'ils devront avoir vu leur économie non en tout cas moi j'ai pas l'impression en tout cas moi je regarde là je regarde en or ils exploitent plus ils ont très peu de cataphraques ils ont certes à marcher pour faire de l'échange mais voilà voilà donc en tout cas la technique d'épuisement est plutôt une bonne technique en tout cas pour pour avoir enfin avec l'usure quoi de son armée par contre je ferme mon vraiment mon sauré où je vais mettre mon château je vais pas mettre là je vais vraiment mettre de manière très très agressif mon château j'ai pas le laisser en arrière je vais vraiment mettre vers la ligne de front c'est comme escorpion c'est comme escorpion ça coûte de mémoire ça coûte un bras en niveau ressources c'est comme escorpion alors là regarde ouais ouais bah ouais c'est bon pendant de chercher plus loin où on passe à moitié de leur économie donc on va vendre beaucoup de notre bouffe comme vous voyez la nourriture ça c'est quand même pas une forte rentabilité quand vous vendez bon certes j'ai pas mis les meilleurs taux de change etc mais bon c'est quand même pas pas joli joli un d'heures de bois si on peut stopper une bonne partie de leur bois moi ça m'arrange voyez ils ont fait des cataphractes waouh c'est beau ils n'ont fait combien de cataphractes en plus ils ont fait un waouh ils ont fait un cataphracte les gars waouh non mais est ce que je vous explique c'est un moment vous avez ça peut vous paraître anodin mais à un moment vous vous rendez vite compte quand même que les liables pas tricher c'est vraiment une triche règle à vous m'expliquer où elle aura où elle ressource hors de triche ils ont aucune armée ils ont aucune ressource après moi c'est marrant moi j'aime justement j'aime bien le fait quand ils y attriche pas comme ça tu as vraiment l'impression tu as bien joué et avec les deux châteaux que je viens de mettre j'ai mes fortifications j'ai une base sous-gornée et un adversaire qui peut pas faire grand-chose parce que ben il n'a pas les ressources vidéo aurait c'est vraiment une guerre d'usure sur l'empire romain de l'occident c'est ça c'est ça donc la vidéo va être beaucoup plus longue que ce que j'avais anticipé initialement mais bon ça c'est normal j'ai été très optimiste quand j'ai dit que je pouvais faire 130 minutes mais non je suis quand même difficile faut pas oublier on est quand même difficile il y a pas quand même donné du fil à retour dans nos armées c'est pas du facile on va dégommer le deuxième forum alors c'est pas anodin de dégommer les deux forums c'est que ça va réduire leur productivité niveau villageois et surtout endommager fortement leur économie donc maintenant on dégomme ce bâtiment a vu qu'ils font beaucoup de scorpions depuis le début donc en dégommant on n'aura plus de scorpions à affronter par contre d'avoir un énorme stock de pierre par contre ils ont un tête parce qu'ils ont un gros gisement au début ou je sais pas mais ils ont fait quand même un sacré nombre de châteaux ils sont encore entrant encore en construire derrière quoi pour dire et bon là les j'ai un ont toute façon gagné cette bataille pour les centaines va gagner j'aurais pas gagné parce que mine de rien on a eu beaucoup de pertes et c'est donc je dirais plutôt on a vaincu l'armée des sus avec des pertes raisonnables enfin actuellement les pertes sont raisonnables plus tard et pertes sont têtes déraisonnables ça on ne sait pas encore ça c'est l'intelligence artificielle a détruit tous leurs bâtiments qui construisent si jamais ils sont attaqués voilà donc là maintenant on attaque le dernier alors on est comme je vis vraiment et villageois focus villageois et voilà fini dur 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 cette bataille voilà vous avez gagné euh je suis juste curieux de voir qu'est-ce que derrière cette forêt c'est vide non voilà c'est vide donc euh mais bon vous avez beaucoup de beau dans cette forêt donc vous avez vu visigo puis les aliens puis l'empire d'occident ce fut une effroyable bataille l'une des plus grandes que le monde ait connu leur ruisseau à brevets de sang s'était transformé en un torrent et je plains encore ceux qui ont dû y étancher leur soif cadavéra verro inumera diront les romains un nombre infini de cadavres quelques trois cent mille hommes gisaient dans les champs catalaniques on dit que leurs fantômes ont continué à se battre pendant plusieurs jours j'ai frôlé le féroce roi un alors qu'il parcourait le champ de bataille à la recherche de compagnons d'armes encore en vie lorsqu'il m'a vu blotti sous mon bouclier je m'en suis remis à dieu mais il n'a pas cherché à me décapiter voyant que j'étais homme d'église il m'a ordonné de rejoindre sa suite de conseillers étrangers c'est pourquoi vous en savez tant sur les un père armand il a acquiescé malgré le carnage l'issue de cette bataille légendaire n'était pas claire Attila avait perdu une grande partie de sa cavalerie et de son côté l'armée romaine était totalement anéantie pendant quelque temps personne ne sut si le roi un allait s'obstiner à vouloir épouser honoria et la prophétie mon père Essius a-t-il péri sur le champ de bataille ? non la prophétie s'est accomplie mais c'est théodoric le go qui a péri de son côté Essius savait que s'il détruisait complètement les uns Rome serait alors menacée par les visigots qui n'auraient plus aucune raison de rechercher l'alliance romaine il s'est ensuite retiré de la vie militaire en souhaitant que l'issue de la bataille des champs cataloniques laisserait les uns et les gaux dans une impasse il espérait également avoir suffisamment contribué au salut de l'empire mais ce n'était pas le cas et voilà donc les stats par le même niveau militaire et puis Romain a bien mort fait bon après voilà c'est ça qui fait que j'étais largement devant c'est bon vous avez quand même pas mal d'or et de nourriture mais quasiment double technologiquement ben j'ai très vite vous avez de toute façon vous avez vu ce que j'ai fait j'ai rejeté mes technologies je suis très vite parti en massacrer les aliens et visigots au pire vous faites deux vous faites rapidement en quelques archers de camaraderie une dizaine et vous dégommez leurs huit troupes qu'il y a puis après vous attaquez directement sans forum et sinon vous n'avez vraiment pas besoin bah de toute façon vous avez vu comment il fallait faire bon l'empire romain a exagéré niveau château nom du jeu à jouer à l'année 32 et voilà je vous remercie en grâce à l'étude de ma compagnie c'est Xofengong de rester en deux parties je vous dis à une prochaine fois portez-vous bien et à dessus à tout le monde je vous remercie en je vous remercie en je vous remercie en